Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai hâte qu'on atteigne les 1000 abonnés. Donc voilà, ça me ferait très 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 plaisir. Vous cliquez sur le petit bouton en bas, s'abonner, c'est gratuit. Et c'est top ! N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta, je vous mets le lien dans la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge make-up. Et alors comme vous l'avez vu dans la vignette, on va se faire un make-up transformation. J'ai vu ça sur pas mal de chaînes, notamment anglaise, américaine. J'ai trouvé l'idée sympa, même si, voilà, si vous me suivez, vous savez que ça ne me ressemble pas trop. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'éclater. Donc on va se faire ça ensemble. Ça va me permettre en plus d'utiliser des produits que j'utilise quasiment jamais, c'est-à-dire des produits haute couvrance. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va maquiller un seul côté du visage. Là, je n'ai rien fait, je suis absolument nude, nature. Je vais maquiller le côté droit du visage vraiment de manière intense, de manière couvrante. C'est-à-dire que je vais vraiment, grâce au maquillage, transformer mon visage. Et vous savez qu'en principe, moi, ce n'est pas trop le genre de make-up que j'aime faire au quotidien. Je suis plutôt make-up naturel, make-up nude, etc. Mais j'ai envie quand même de m'éclater à faire ça pour voir le résultat. Donc on va y aller, c'est parti. Mon visage est bien nettoyé, bien hydraté. C'est tout ce que j'ai fait. Donc je vais commencer par le teint. Et je vais appliquer un fond de teint de chez Make-up Forever. C'est le Matte Velvet Skin. Qui est donc un fond de teint haute couvrance. Donc tous les produits que j'ai là, que je vais appliquer aujourd'hui, c'est les produits, on va dire, haute couvrance que je préfère. Puisque si je les ai, c'est que je les aime bien. Mais je les applique très, très, très rarement. Je vais juste enlever mes petits bijoux avant de commencer à me maquiller. Ce fond de teint, je l'avais acheté il y a quand même plus de 6 mois. J'espère que c'est toujours la bonne teinte. C'est la teinte R370. Il n'y a pas d'autre teinte, je crois que c'est ça. Et franchement, pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint haute couvrance qui existent. En tout cas, qui ne fait pas d'effet normalement. Qui ne fait pas d'effet vraiment plâtre et tout ça. Il faut que je fasse gaffe parce que, comme j'ai l'habitude de mettre sur ma main des produits pour tout mon visage, il faut que j'essaie d'en mettre la moitié. Je prends un pinceau Zoéva. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas appliqué de produit teint comme ça, hyper épais, hyper couvrant. Ça fait trop bizarre. J'avais oublié qu'on en mettait partout dans les sourcils. Du coup, on a les sourcils après qui sont tout plein de fonds de teint là. Je vais simplement hydrater un peu le pinceau avec de la brune fixe de MAC parce que c'est vrai que j'ai perdu l'habitude d'appliquer des produits comme ça. Et ce fonds de teint, il est quand même très, très, très épais. Donc pour le travailler, je pense que c'est bien d'humidifier un peu le pinceau. J'en mets dans le cou aussi. Bon, ça va, la teinte, c'est toujours la bonne. Je crois que la première à avoir fait ce type de vidéo, c'est Niki Tutorials. Enfin, je crois que sa chaîne s'appelle Niki Tutorials, qui est une des plus grandes youtubeuses beauté américaine avec Tati. Tati Beauté. Et quand j'ai regardé sa vidéo, du coup, hier, et c'est vrai que sur elle, c'est incroyable, quoi. La transformation avant-après est quand même complètement dingue. D'autant que c'est une nana qui, elle est plutôt jolie, mais c'est vrai qu'elle a une peau quand même assez compliquée. Elle a pas mal de boutons, de rougeurs, donc sur elle, ça fait vraiment transformation totale, quoi. Bon, c'est un peu compliqué, là, au niveau du nez et du menton, de ne faire que la moitié. Ah ouais, là, c'est couvrant de malade. Regardez la différence entre ce côté, où on voit encore toutes mes tâches de rousseur, ou mes petites tâches, mes petites rougeurs, et là, bim, uniformisé, quoi. Allez, l'anticerne, je vais prendre le Tarte, qui fait partie de mes anticernes haute couvrance favoris, et aussi, même si je l'utilise pas souvent, c'est le Shape Tape que moi, j'ai en teinte médium. Je crois que c'est le plus connu de tous les anticernes, d'ailleurs. Et donc, c'est parti, on y va, on va se faire le gros triangle. J'ai du mal à le faire, j'ai pas du tout l'habitude. Je pense qu'il est assez gros, là, le triangle. Mais quoique, sur des vidéos, il y en a qui le font vraiment encore plus gros que ça. Il y a quelques temps, je faisais... Enfin, il y a quelques temps, il y a quelques mois, on va dire, ça m'arrivait de faire ce type de maquillage vraiment pour des soirées, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que maintenant, je le fais plus du tout, du tout. Non, mais regardez l'œil. Quand on se fait un make-up comme ça, hyper... Je veux dire, hyper couvrant, on ne peut pas laisser les yeux comme ça. J'ai l'impression que ça rétrécit encore plus l'œil. Par rapport à cet œil-là, on est obligé de se maquiller les yeux, de se faire un truc assez voyant sur les yeux aussi, quoi. Sinon, ça ne les met pas du tout en valeur. Si on met juste anti-cerne fond de teint, là... Oh my God ! Je me vois dans le retour. Oh my God ! Allez, je pense qu'il est venu le temps de poudrer. Je vais prendre la poudre... Oui, je ne vous l'ai pas montré. La poudre Huda Beauty, celle-ci, en teinte Pound Cake. On va se faire un peu de baking, tant qu'à faire. Je dépose la poudre un petit peu là, sous les yeux, là où j'ai mis l'anti-cerne. J'en mets pas sur le reste du visage, parce que je vais utiliser le produit Tantour d'Huda Beauty. C'est ce produit-là. Je vous avais fait une vidéo spéciale dessus, d'ailleurs. En fait, c'est un... Comment dire ? C'est une poudre bronzante, un bronzer, mais en crème. Alors, moi, j'ai la teinte Light. Alors, je vous remonte le produit, parce que je crois que ça fait un bail que je ne voulais pas montrer. Donc, il s'appelle Tantour, parce que Tant, il va venir réchauffer le teint. Et Tour, ça permet de faire un petit peu de contouring en même temps. Vous voyez, c'est ce type de produit. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est hyper facile à appliquer. D'ailleurs, je devrais l'utiliser plus souvent, parce que pour le coup, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'avais acheté le pinceau qui allait avec Face & Skulled. Donc, on a deux embouts. On a le premier embout, le petit, qui est l'embout applicateur. Et l'embout un petit peu plus gros, qui est pour estomper la crème. C'est pour ça que je poudrerai mon visage après. Parce qu'il faut toujours mettre les produits crème avant les produits poudre. Donc, j'en mets un petit peu là, sur le profil, le front. Et je vais faire un tout petit peu la mâchoire également. Et le menton. Non, mais quand je me regarde là, ça fait flipper. Ça fait flipper, quoi. On dirait une peinture. Bon, allez, on va estomper le Tantour. Et donc, je prends l'embout estompeur du pinceau Huda Beauty. Et franchement, vous allez voir, il s'estompe vraiment super bien. Vous voyez, en deux, trois coups de pinceau, ça y est, c'est estompé. Contrairement à pas mal de produits crème, quoi, qui sont hyper galères, qui laissent des traces et tout. Celui-là, pas du tout. C'est pour ça que je l'avais acheté, d'ailleurs. C'est un des seuls que j'ai, je crois. C'est un des seuls produits bronzer crème que j'ai. Et franchement, j'en suis vraiment, vraiment satisfaite. Voilà ce que ça donne. Je vais venir poudrer le reste de mon visage et du coup, estomper la poudre de baking, là, que j'avais mis sous les yeux. Parce que la poudre Huda Beauty, elle est faite pour fixer, pour matifier, mais aussi pour faire du baking. Alors, moi, j'en fais jamais, normalement. Mais si vous en faites, elle est vraiment bien pour ça, en fait. Voilà, tout le visage est poudré. Là, il y a la dose. En termes de camouflage, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, sourcils, là, franchement, regardez, sourcils naturels, on le voit quand même bien. Regardez le sourcil avec tous ses produits teints, là, à droite, il est complètement camouflé, lui aussi. Donc là, indispensable, je vais le refaire. Je vais prendre le Precisely My Born Pencil de chez Benefit. Et je vais juste, là, par contre, je ne vais rien faire de spécial, je vais juste le redessiner, comme toujours, en fait, comme d'hab. Sourcils, check. Alors, on va continuer avec les yeux. Je vais prendre une palette valeur sûre. Je vais prendre la Naked Heat d'Urban Decay. Celle-ci, qui contient des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, qui permettent vraiment, vraiment de mettre les yeux en valeur. Je vais commencer par le phare Hounds, qui est tout à gauche. Qui est vraiment un phare, un phare neutre, en fait, pour uniformiser la paupière. Vu que j'ai mis de la poudre, je n'ai pas envie de mettre une base à paupières liquide. Sinon, ça va encore faire l'effet cakey, là, que je déteste. Déjà que j'ai du mal avec les bases à paupières liquides, je préfère mettre un phare, comme ça, hyper clair, qui va bien agrandir et ouvrir la paupière. Ah, j'aurais pu entourer mes sourcils d'un petit trait d'anti-cerne, pour les mettre en valeur. Bon, ce n'est pas grave. Bon, en même temps, je fais le make-up transformation avec les produits les plus couvrants que j'ai. Mais, je n'ai pas non plus le matos pour faire le même type de make-up transformation que Niki Tutorials, quoi. Forcément, je le fais avec mon matos à moi. Là, j'ai pris celui-ci. Je vais quasiment aller dans l'ordre, en fait, dans l'ordre des phares, puisque c'est du plus clair au plus intense. Donc, je vais prendre le second. Celui-là, pareil, je vais l'appliquer un petit peu partout. Un petit peu moins haut que le premier, mais de manière assez uniforme. Ensuite, je vais prendre le troisième, qui s'appelle le Sauced. Je prends le MAC 224S. Je vais venir l'appliquer tout le long de mon creux de paupière, en arc de cercle. Ça, c'est pour redéfinir un peu la paupière, déjà. Je vais prendre celui-ci, le Dirty Talk. C'est une sorte de rouille, mais assez satiné, quand même. Je vais l'appliquer pareil, là, dans le creux de paupière. Sauf que celui-là, je vais le dégrader un tout petit peu plus vers le haut. Ensuite, avec un pinceau un peu plus petit, je vais prendre celui-là, le Hey Devil. C'est un rouille aussi, mais par contre, celui-là, il est mat. Parce que celui-là, je vais l'appliquer vraiment sur la paupière mobile, en le dégradant quand même un peu, bien sûr, dans le creux de paupière, pour le lier avec le précédent. Je vous l'avais dit dans ma vidéo Meilleur Produit Sephora, cette palette-là, c'est la palette qui est la mieux notée sur le site de Sephora, justement. La palette qui a le plus d'avis, le plus d'étoiles et le plus de succès. Je vais garder le même phare, le Hey Devil. Je vais en appliquer un petit peu en raxile inférieure aussi. Juste en dessous, je vais appliquer l'ombre. En fait, c'est celui-là qui est à côté, un peu plus clair et satiné. Je pense que le duo des deux sera pas mal. Après, je viens de travailler là, surtout. Ça, c'est super important, la liaison ici, au coin externe de l'œil, entre les phares que j'ai mis en dessous et les phares que j'ai mis au-dessus. Après, moi, je ne vais pas monter trop haut sur la paupière par rapport à la forme de ma paupière. Même si, voilà, c'est un make-up transformation, l'idée, ce n'est pas non plus de m'en les dire. Donc, je ne vais pas monter trop, trop haut. Je vais prendre celui-ci, le phare Ashes, qui est un brun vraiment très foncé, que j'utilise super souvent d'ailleurs, pour l'appliquer vraiment, 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 celui-là, au coin externe ici. Petit trait d'eyeliner. Une fois n'est pas coutume, on y va. Je vais prendre mon eyeliner préféré. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D parce que la pointe est vraiment comme ça, une pointe feutre et hyper fine. J'ai perdu l'habitude de mettre de l'eyeliner. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que le manque de temps, je pense. Et c'est vrai que c'est super joli. Et avec celui-là, on peut vraiment faire un trait hyper fin, hyper précis. C'est vraiment l'eyeliner que je vous conseille. Si je dois vous en conseiller un seul, c'est vraiment celui-là, quel que soit le trait que vous aimiez faire d'ailleurs. Franchement, ça va. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, regardez, ça pourrait être pire. Alors, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais mettre un peu de crayon noir au coin externe de l'œil. Vraiment pour que le trait d'eyeliner ne se voit pas, que ça fasse un œil vraiment intense au niveau externe. Je veux dire qu'on ne voit pas la muqueuse et après le trait d'eyeliner. Et je ne vous ai pas dit, je prends celui de chez Sephora, crayon noir classique. Voilà, j'en ai appliqué ici au coin externe et aussi sur la muqueuse supérieure, ce qui n'est pas évident, mais ça va, j'ai réussi. Avec mon petit phare Inglot comme ça à l'unité, je vais me faire un petit coin interne hyper lumineux. Ça, c'est le phare parfait pour justement le coin interne, un petit peu champagne, vraiment qui va éclairer le regard. Donc j'en mets ici au niveau de la paupière mobile côté interne et je vais en mettre sur le coin de l'œil aussi. Alors pour la muqueuse inférieure, je vais venir appliquer le crayon Master Drama de chez Jolie Maybelline, celui-ci que moi j'ai en teinte numéro 10 Gold Light. C'est vraiment pareil, un petit crayon champagne qui va venir illuminer et agrandir l'œil. Mascara, je vais en appliquer deux. Je vais appliquer le volume Révolution de chez Chanel, vraiment pour le volume, et le bas de galbanque de chez Benefit pour la longueur. Voilà ce que ça donne avec ces deux mascaras. Franchement, les deux, ils sont géniaux et je les trouve hyper complémentaires. J'aurais pu mettre des faux cils, j'avoue, pour faire la totale make-up transformation, mais bon, ça ne me ressemble pas trop aux des faux cils et je pense que j'aurais trop galéré. Je vais revenir un petit peu au teint, parce qu'avec le teint de tour de chez Houda, j'ai un petit peu contouré, réchauffé, mais comme j'ai appliqué ma poudre par-dessus, il a été un petit peu camouflé, donc je vais faire ressortir un petit peu le produit avec la poudre Houda de chez Benefit. Blush, je vais prendre le Like Me, Love Me de chez MAC, un petit blush corail hyper sympa. Alors, d'habitude, j'en applique sur le haut des pommettes, ici, du blush. Je remonte un peu sur la tempe et j'en applique légèrement sur la zone T. Un petit peu front, nez, pour rappeler un peu la couleur du blush sur le reste du visage, mais là, ça va être une galère, vu que j'ai coupé mon visage en deux, ça va être compliqué, je pense. Je vais essayer, mais je vais prendre l'highlighter de chez Wet n' Wild. C'est la poudre, enfin, elle s'appelle Poudre Illuminatrice Mega Glow. C'est ce produit-là et c'est un des meilleurs highlighters, franchement, que j'ai. En tout cas, un des highlighters qui fait vraiment l'effet glowy, donc aujourd'hui, je pense que c'est parfait. Je vais garder le même pinceau que celui du blush, j'aime bien appliquer les deux avec ce pinceau-là. Il est tellement fluide, tellement léger. Allez, on va passer aux lèvres. Je vais d'abord me faire un contour de lèvres avec un crayon nude. C'est le Fresh Clay de chez MAC. Je l'aime trop, trop, trop ce crayon. Il va partout, tout le temps, avec tous les rouges à lèvres. Ah oui, il faut que je fasse que la moitié, c'est vrai, j'allais zapper. Bon, j'ai même rempli mes lèvres avec le crayon. Et j'ai décidé de prendre comme rouge à lèvres un rouge à lèvres de la collection Viva Glam de chez MAC. Donc celui-ci, c'est le Viva Glam numéro 6. Parce que je me suis dit, je ne vais pas prendre un nude, mais si je prends un rouge à lèvres trop foncé, ça va faire vraiment too much et ça peut me durcir le visage. Et celui-ci, je pense que c'est entre deux parfaits. Je vais vous montrer, je vais vous le swatcher sur ma main pour que vous voyez cette couleur magnifique. Vous voyez, c'est une sorte de bordeaux très très clair, un petit peu satiné. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, non seulement j'adore la couleur, mais il est très 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 hydratant. Franchement, ce n'est pas du tout évident de se mettre du rouge à lèvres que sur la moitié de la bouche. Franchement, c'est une galère. Eh bien voilà, j'ai fini mon make-up, je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne au final. Voilà, je me rapproche pour que vous voyez un petit peu. Alors moi, j'aime bien les yeux. Franchement, les yeux, je trouve que ce n'est pas too much. Et pour le coup, ils sont vraiment mis en valeur. Effectivement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas photo. Regardez, côté gauche, no make-up. Total nature, rien du tout sur la peau. Juste une petite crème hydratante. Et côté droit, effectivement, c'est différent quoi. Non, la transformation est quand même, ouais, est quand même importante et quand même flagrante. Par contre, petit bémol, ce fond de teint là à haute couvrance, le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever, il commence déjà, alors que je viens de l'appliquer et que je l'ai poudré, à filer un petit peu dans mes petites ridules, que ce soit là autour du nez ou sur le front. Donc c'est vrai que voilà, ça, ça ne me plaît pas des masses. Et cette vidéo m'aura permis de redécouvrir un petit peu le Tantour Duda Beauty que j'avais, je vous l'avoue, un petit peu oublié dans mes tiroirs. Et pourtant, c'est un produit que j'adore. C'est vrai que regardez, côté gauche, voilà, la joue est telle qu'elle. Et côté droit, on voit bien quand même que la joue est bien redessinée, sculptée. Voilà, le visage est mieux structuré. Il y a la poudre Hula de chez Benefit, mais il y a aussi le Tantour Duda Beauty sur tout le profil du visage. Et ça, ça change quand même pas mal. Voilà ce que ça donne, debout, avec un peu plus de lumière. Côté gauche, côté droit. Non, moi ce qui me surprend le plus, c'est vraiment l'aspect contouring en fait. Et aussi les yeux, franchement je suis assez contente des yeux. Mais c'est vrai que le maquillage, ça peut changer une tête. Voilà, pour cette petite vidéo make-up transformation, c'était un petit challenge. J'ai fait quelque chose, comme je vous l'ai dit quand même, qui me ressemble. Voilà, l'idée c'était pas non plus de se travestir et de se changer complètement. Mais vous voyez qu'avec le maquillage, on peut vraiment, alors non pas changer de tête, mais quand même bien se mettre en valeur. Je veux dire, voilà, là je suis un peu blanche, j'ai pas forcément très bonne mine. Et là, ben voilà, je me trouve quand même plus jolie quoi. Et ça, c'est le pouvoir du make-up. Voilà, c'est pas ce que je fais tous les jours. Vous savez que moi j'utilise des choses un petit peu plus naturelles. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire un côté make-up hyper couvrant. Et make-up, mon make-up du quotidien, plutôt nude, ce que je fais d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Je pense, alors soit je vais faire l'autre côté, soit je vais aller me démaquiller, je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas rester en mode double face comme ça. Écoutez, j'attends vos retours dans les commentaires. Moi, je me suis bien amusée à faire tout ça en tout cas. J'ai trouvé ça hyper sympa. Je l'ai fait à la française, pas à l'américaine. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si ce n'est pas encore fait. À laisser un petit pouce bleu, un petit like en bas. Là, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501